Bonjour Lidia Guéros. Bonjour Frédéric Rivière. Nicolas Sarkozy a exclu à plusieurs reprises encore ces derniers jours toute idée de retrait ou de fusion de listes au second tour des élections régionales. Est-ce que ça veut dire que la victoire du Front National dans une ou plusieurs régions ne fait pas peur aux Républicains ? Alors nous sommes concentrés sur le premier tour et nos candidats dans les différentes régions mènent avec l'ensemble des listes une campagne de terrain avec un projet et des convictions et nous sommes véritablement concentrés là-dessus. Chers Républicains, pour nous, nous ne mettons pas en place une stratégie en fonction du Front National. Le Front National n'est pas le curseur de la vie politique française. Un petit peu en ce moment tout de même. Non, je crois qu'il faut cesser d'avoir soit des idées en fonction du Front National, s'interdire de penser parce que le Front National pense et réagit sur certaines thématiques et il faudrait aujourd'hui s'interdire de faire campagne parce que le Front National monte. Je pense que si le Front National monte, c'est parce que c'est la politique désastreuse du gouvernement qui est un échec que ce soit au niveau économique, mais aussi au niveau sociétal et en termes de sécurité également. C'est le résultat de la politique menée par le gouvernement qui fait qu'aujourd'hui le Front National est aussi haut. Donc ce qu'on observe, c'est surtout l'effondrement de la gauche. Et la gauche doit prendre ses responsabilités si elle le souhaite. Mais nous sommes aujourd'hui dans une campagne et il faut que nous menions cette campagne jusqu'au bout et nous verrons dimanche soir quels seront les résultats. Vous ne pensez pas que les attentats, vous dites que c'est la politique du gouvernement qui est responsable. Mais vous ne pensez pas que les attentats, ils sont pour quelque chose dans la montée du Front National ? Le FN est aujourd'hui en tête des intentions de vote au niveau national. Je voulais revenir sur une chose, lors des départementales, on vous avait dit la même chose, que le Front National serait en tête partout et gagnerait une dizaine de départements. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a aucun département qui est dirigé aujourd'hui par le Front National et je pense que ça sera la même chose pour les régionales. Évidemment, le Front National profite de la détresse des Français. Le Front National grimpe lorsqu'il y a le malheur qui s'abat sur la France. Et bien sûr que les attentats profitent puisqu'après Charlie, malheureusement, pas grand-chose n'a été fait. Et cela a agacé les Français puisqu'aujourd'hui le gouvernement se réveille et il a fallu 130 morts pour se réveiller. Donc moi je comprends la colère des Français. Mais en même temps, je leur dis ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Si vous êtes en colère et si vous voulez avoir un vote véritablement utile et avoir une alternative véritablement utile, c'est celle des Républicains. C'est un vote républicain qu'il faut mettre dans les urnes dimanche. Vous, aujourd'hui, vous prenez le pari qu'il n'y aura pas de région remportée par le Front National ? Écoutez, avant les départementales, on nous a dit la même chose. Je pense qu'on saura qu'il n'y aura pas de région qui seront tenues par le Front National dimanche. François Hollande voudrait que l'état d'urgence puisse durer jusqu'à six mois. Ce serait l'une des mesures qu'il proposerait dans le cadre de la réforme constitutionnelle, annoncée juste après les attentats. Est-ce que c'est une idée que les Républicains soutiendraient ? Écoutez, les Républicains ont toujours mené une politique qui soit en faveur de plus de sécurité pour les Français. Comme je vous le disais, après Charlie, on avait fait de nombreuses propositions qui avaient été rejetées par le gouvernement socialiste. Et on a découvert, après les attentats de novembre, qu'il y avait un véritable revirement, mais un revirement spectaculaire sur leur politique sécuritaire et internationale. Et ils reprennent de nombreuses propositions. Donc nous sommes très satisfaits de cela. L'état d'urgence doit se poursuivre, puisque nous traversons une crise qui est très importante. Mais il faut savoir ce que l'on doit faire de cet état d'urgence. Si l'état d'urgence, nous le prolongeons pour découvrir de nouvelles caches d'armes et des réserves d'armes dans certains quartiers, parce qu'on a quand même découvert des armes même de guerre, si c'est pour démonter des réseaux de terroristes ou de trafiquants, si c'est pour multiplier les perquisitions, si c'est pour assigner à résidence des personnes qui sont fichées avec des brassées électroniques, alors nous serons favorables à cet état d'urgence. Mais aujourd'hui, l'urgence, c'est véritablement de passer des paroles aux actes et d'assurer véritablement la sécurité des Français. Je crois que le problème, c'est que lorsque le gouvernement a engagé la France en Syrie, ils n'ont pas pris l'ampleur du risque pour la sécurité des Français en interne. Et c'est véritablement dommage. Et aujourd'hui, il est heureux de constater qu'il y a ce revirement au niveau de la politique sécuritaire du gouvernement. Est-ce que vous croyez à l'utilité d'une mesure comme la déchéance de nationalité pour les Français nés en France qui seraient impliqués dans des actes de terrorisme ? Alors c'est vrai que François Hollande va beaucoup plus loin. Pour les binationaux. Oui, François Hollande, moi je suis favorable à la déchéance de nationalité parce que je pense que c'est une mesure certes symbolique, mais les symboles ont leur importance dans ce cas-là. C'est vrai que la déchéance de nationalité ne permettra pas et n'empêchera pas quelqu'un qui a envie de passer aux actes, de passer aux actes. Mais les symboles sont importants. Et lorsqu'on s'attaque à la France, on ne peut pas être français. Donc oui, je suis favorable à la déchéance de nationalité. Les ennemis de la France ne peuvent pas avoir la nationalité française. Si on peut les déchoir de leur nationalité, ça serait une bonne chose. Vous êtes penché de longue date sur les questions de radicalisation puisque vous aviez écrit un livre intitulé « Allah est grand, la république aussi ». Et pour vous, les causes du mal, vous l'avez dit encore il y a quelques jours, c'est le communautarisme islamique qui congrène les banlieues et qui est le terreau fertile de la radicalisation. Comment on lutte contre ce phénomène-là ? Alors, bien sûr, dans ce livre, j'avais évoqué une évolution qui est une évolution terrifiante à mon sens. Et à l'époque, on m'avait dit que j'étais anxiogène, voire islamophobe parce que je pointais du doigt certaines dérives. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, force est de constater que l'islam radical a totalement gangréné beaucoup de nos territoires et que les lois de l'islam radical s'imposent sur les lois de la République dans de nombreuses banlieues. J'ai même dit que des Molenbeek, puisque Molenbeek a été montré du doigt et des Molenbeek, il y en a beaucoup en France. C'est des quartiers. Quel est le point commun entre ces différentes villes ? Le point commun entre ces différentes villes, d'où sont issus nombre de terroristes ? C'est le communautarisme islamique. Parce que le communautarisme islamique est un environnement qui permet à certains tarés, certains dégénérés, désœuvrés, souvent des petites frappes qui n'ont que la radicalisation pour se donner un statut social, une existence sociale, de s'auto-envenimer et créer un environnement propice à l'émulation dans la haine de l'autre et la haine de la France. Donc ce communautarisme, il faut lutter contre. Et pour lutter contre, il n'y a pas besoin de réinventer et de créer de nouvelles lois. Il faut juste appliquer les principes de la République avec une forme, je dirais, de rigueur, de discipline. La République a depuis trop longtemps cédé. La République a reculé au nom d'une culpabilité post-coloniale. Est-ce que ça ne renvoie pas à ce que Manuel Valls avait appelé l'apartheid social ? C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas une erreur historique aussi qui est d'avoir installé toutes ces personnes dans les mêmes quartiers, dans les mêmes banlieues ? Il y a un élément social, mais Manuel Valls m'amuse beaucoup et je trouve ça assez dramatique. Parce que Manuel Valls, après Charlie, avait parlé de l'apartheid comme pour trouver une excuse aux terroristes Kouachi et Koulibaly. Et aujourd'hui, il nous dit qu'il n'y a aucune excuse sociale à trouver aux terroristes. Donc il se contredit un petit peu et je trouve ça effrayant de la part d'un Premier ministre qui est censé assurer la sécurité des Français. Moi, je ne trouve pas d'excuses sociales aux terroristes. On peut être né dans un quartier, être pauvre, avoir peu d'éducation et on n'a aucune excuse pour tomber dans le terrorisme. Ces personnes ont été gagnées par l'islam radical dans une forme de, il faut le dire aujourd'hui, de haine de la France, de haine de la République et de ce que nous représentons. Et c'est ce qu'ils ont frappé en novembre. Merci Lydia Guérouse. Merci à vous.